Le Congrès va être informé sur les OVNIs. Les Israéliens et les Palestiniens s'accordent sur un cesselle-feu. Et le fils de Rudy Giuliani se présente au poste de gouverneur de New York. Et plus encore sur les titres de cette semaine. Bienvenue dans l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Avec tout ce qui se passe dans le monde, je me suis dit que nous devrions détendre l'atmosphère avec notre première histoire. Parlons donc de l'avortement. La Cour suprême a accepté de se saisir d'une affaire visant à déterminer si les États peuvent interdire les avortements avant qu'un fœtus puisse survivre en dehors de l'utérus. Le Mississippi veut interdire les avortements après 15 semaines de grossesse, mais ne demande pas de renverser Rovay. Pendant ce temps, les défenseurs de l'avortement disent que cette affaire est une menace claire pour le droit à l'avortement. Écoutez, je sais que l'avortement est un sujet qui divise. Les conservateurs croient que la vie commence à la conception. Alors que les libéraux disent qu'on n'a pas vraiment vécu tant que tant que tu n'as pas essayé le Sriracha sur un hot dog. La Cour suprême se penche sur une autre affaire impliquant une chose à laquelle beaucoup de gens tiennent et dont ils débattent. Les armes à feu. La Cour suprême entendra un défi soutenu par la NRA concernant les restrictions de l'État de New York sur le port d'armes dissimulées en public. La crainte que les gens dans tout le pays soient autorisés à porter des armes a conduit à une nouvelle poussée de la gauche pour commencer à assaturer la Cour. Ce qui, bien sûr, donne envie à la droite d'acheter encore plus d'armes. Vous savez, il y a un compromis évident dont personne ne parle. Donnez des armes aux fœtus. De cette façon, ils ont une réelle chance de se défendre. C'est une solution parfaite dont toutes les parties peuvent convenir. Quelle est terrible. Mais les armes peuvent résoudre toutes sortes de problèmes. Par exemple, la Caroline du Sud n'a pas été en mesure d'exécuter un détenu dans le couloir de la mort depuis dix ans parce que les sociétés pharmaceutiques ont refusé de vendre aux États les médicaments nécessaires pour effectuer les injections létales. Donc, le gouverneur de la Caroline du Sud a signé une loi exigeant que les condamnés à mort choisissent entre le peloton d'exécution et la chaise électrique comme méthode d'exécution. Ce qui est évidemment choquant. Je veux dire, depuis quand les compagnies pharmaceutiques refusent-elles de vendre des médicaments à qui que ce soit ? Oh, et je pense que le peloton d'exécution est aussi un peu étrange. La dernière fois qu'une exécution par peloton d'exécution a été utilisée en Amérique. C'était dans l'Utah en... Oh, ok... 2010. C'était il y a seulement quatre ou cinq ans, non ? Personnellement, je pense que c'est cruel et inhabituel de faire choisir aux détenus la méthode de leur exécution. Sans leur donner un choix qui soit dingue et inhabituel. Comme l'exécution par catapulte dans un volcan. Oubliez d'être au lit, entouré de vos proches. La catapulte dans un volcan, c'est ce que je veux faire. Vous pourriez dire que c'est un gaspillage de l'argent du contribuable. Et je serais d'accord. Mais seulement si ce n'est pas télévisé. La saison 41 de Survivants va être du feu. En parlant d'objets volants dans le ciel, le Congrès va être informé sur les OVNI le mois prochain. Parce qu'apparemment les USA ont une défaillance massive en renseignements. L'ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement, Christopher Mellon, a déclaré. Il est extrêmement troublant de penser qu'après avoir dépensé des centaines de milliards de dollars pendant tant d'années, et avoir cru que notre espace aérien était sécurisé. En fait, nous avons eu des véhicules opérant dans l'espace aérien militaire restreint en toute impunité de manière récurrente et soutenue pendant de nombreuses années. Les Républicains sont particulièrement effrayés par la possibilité que des étrangers traversent notre atmosphère. Puisque nous avons déjà tellement d'étrangers qui traversent notre frontière sud. Et il n'y a tout simplement pas assez de place pour tous les extraterrestres de l'espace dans le centre de détention de la zone 51. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'encore plus d'extraterrestres détenus que Kamala Harris ne pourra jamais visiter. Mais il y a de bonnes nouvelles. Ces OVNI ne sont probablement pas des extraterrestres après tout. Certains rapports disent qu'il s'agit en fait de drones adverses qui espionnent l'armée américaine. C'est en fait une mauvaise nouvelle. Peu importe. Mais que ces OVNI soient extraterrestres ou non. Il est clair que des extraterrestres ont déjà atterri sur Terre. Comment expliquer autrement Mark Zuckerberg ? La vérité est là, les gens. Plus après la pause. Bon retour. Le directeur de la santé de l'État de Californie a annoncé que malgré les recommandations du CDC et malgré l'amélioration des cas de COVID dans de nombreux comtés de Californie, les citoyens devront toujours porter des masques à l'intérieur jusqu'au 15 juin. La Californie suit donc toujours la science, mais elle dit maintenant. « Allez-y, la science, on vous rattrapera plus tard, on va juste rester ici un mois de plus, au cas où. » Cela ne va certainement pas alimenter les affirmations des anti-masques selon lesquelles il ne s'agissait jamais de science, mais de contrôle. « Je ne peux pas blâmer la Californie trop sévèrement cependant, puisque même le docteur Fossi porte toujours un masque. » Fossi a déclaré que, bien qu'il soit lui-même entièrement vacciné, il porte toujours un masque parce qu'il ne veut pas envoyer de « signaux contradictoires ». Il a bien sûr dit cela après que lui et le CDC aient déclaré que les personnes entièrement vaccinées ne devaient pas porter de masques. Il aurait probablement dû dire « Je ne veux pas envoyer plus de signaux contradictoires ». Les signaux de Fossi sont tellement confus, que s'il était un feu de circulation, ce serait son intersection. En parlant des naufrages en cours dans notre pays, parlons du Congrès. Il y a une proposition soutenue par les démocrates pour créer une commission chargée d'enquêter sur l'attaque du Capitole le 6 janvier, et ça avance. La proposition a été adoptée par la Chambre des représentants cette semaine, mais il est peu probable qu'elle soit adoptée par le Sénat. Si elle était adoptée, la commission s'inspirerait de la commission du 11 septembre, qui a enquêté sur les attaques terroristes et formulé des recommandations sur la base de ses conclusions. Mais si l'on se fie aux recommandations du 11 septembre, la commission du 6 janvier conclura probablement que Trump est à l'origine de l'attaque du 6 janvier, et recommandera que nous réagissions en passant les 20 prochaines années à occuper la maison de Mitch McConnell. C'est peut-être pour cela que cette proposition se heurte à l'opposition de Mitch McConnell, ainsi que du chef de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. McCarthy a déclaré, compte tenu des mauvaises orientations politiques qui ont entaché ce processus, compte tenu de la nature désormais duplicative et potentiellement contre-productive de cet effort, et compte tenu de la portée à courte vue du président qui n'examine pas les formes interdépendantes de la violence politique en Amérique, je ne peux pas soutenir cette législation. C'est une façon élégante de dire, « Si je soutiens ce projet, Donald Trump me jettera plus vite que Liz Cheney, et je n'aurai aucune chance de devenir président de la Chambre si les républicains reprennent le contrôle en 2022. » Et oublier les insurrectionnels, les conservateurs font face à une menace bien plus importante pour leur mode de vie, à savoir, le capitalisme sauvage. Un groupe conservateur a lancé cette semaine une campagne publicitaire de plus d'un million de dollars, attaquant nommément les PDG d'American Airlines, de Coca-Cola et de Nike. Cette campagne publicitaire est une réponse à ces entreprises, qui s'expriment contre les lois électorales soutenues par les républicains, dont j'ai déjà parlé, plusieurs fois déjà. Vous savez quoi ? Je suis content qu'elles se défendent. Parce qu'on oublie les Israéliens et les Palestiniens. Les vraies victimes de cette semaine sont les républicains. Je veux dire, est-ce que quelqu'un a pensé à ce que fait Mitch McConnell ? Les grandes entreprises sont méchantes avec lui, et il aime les grandes entreprises. Pauvre Mitch. Les entreprises visées par ces publicités conservatrices pourraient très bien lancer une contre-attaque dans leur propre publicité à l'avenir. Et le plus triste dans tout ça, c'est que, vu la fréquence à laquelle nous nous faisons démonétiser, nous n'en verrons probablement pas un centime. En d'autres termes, la véritable victime ici, c'est nous. Plus après la pause publicitaire. Qui peut ou non avoir une publicité ? Nous sommes de retour. Après 11 jours de combats meurtriers entre Israël et les militants du Hamas à Gaza, le président Biden y a mis fin par un cessez-le-feu. Ok, c'est peut-être l'Égypte qui a aidé à négocier l'accord. Mais Biden était impliqué. Par exemple, il a dit sans détour au premier ministre Netanyahou que la violence devait cesser. Mais il l'a fait en privé. Cela intervient après que Biden ait approuvé un contrat d'armement de 735 millions de dollars avec Israël plus tôt cette année. Et a également rétabli l'aide financière aux Palestiniens. Donc l'administration Biden a financé les deux côtés du conflit. C'est exactement pour cela que Joe Biden mérite le crédit du cessez-le-feu. Si vous donnez aux deux camps l'argent pour acheter des armes énormes et mortelles, ils n'auront d'autre choix que de signer un cessez-le-feu pour se protéger de la destruction mutuelle assurée. Mouvement du cerveau de la galaxie, Biden. Dans des nouvelles un peu moins controversées, environ 60% des Américains de 18 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose du vaccin COVID-19. Mais certains responsables gouvernementaux pensent que les Américains ont besoin de plus d'incitations pour se faire vacciner. L'Ohio a donc mis en place une loterie pour encourager les habitants à se faire vacciner, et cela fonctionne. Chaque semaine pendant cinq semaines, une personne vaccinée dans cet État sera tirée au sort et gagnera un million de dollars. Après l'annonce de cette loterie, l'État a enregistré une hausse de 6% du nombre de résidents âgés de 30 à 74 ans qui se sont fait vacciner. Puisque cette idée a été un tel succès. Je dis que nous devrions organiser des loteries pour convaincre les gens de faire d'autres choses que la majorité souhaite qu'ils fassent. Chaque semaine, le gouvernement devrait distribuer un million de dollars au hasard aux personnes qui ramassent les excréments de leurs chiens sur le trottoir. Utilisent leurs clignotants, mettent leurs mains devant leur bouche quand ils baillent. Couvrent leurs bouches quand ils éternuent, couvrent leurs bouches chaque fois qu'ils ont envie de faire la leçon à quelqu'un sur les crypto-monnaies. Tiennent la porte ouverte pour la personne juste derrière eux. Ne pas dire « longue histoire courte » pour ensuite raconter une histoire de 25 minutes. Ne pas emmener les enfants en pleurs dans les films classés R, ne pas emmener les enfants en pleurs dans les films en général. Et ne pas décider qu'ils sont qualifiés pour se présenter aux élections juste parce que leurs parents étaient un politicien. Ce dernier exemple me rappelle. Andrew Giuliani, fils de l'ancien maire de New York Rudolf Giuliani, a annoncé qu'il allait se présenter au poste de gouverneur de l'État de New York. Andrew Giuliani a déclaré « Je suis un politicien depuis ma naissance, c'est dans mon ADN. Cela explique probablement pourquoi, à la maternité, il a serré la main et embrassé les autres bébés. Et a ordonné des frappes aériennes sur tous ceux qui lui ont volé son nez. » Andrew Giuliani a également ajouté « New York mérite un leader qui se battra pour en faire à nouveau le meilleur État d'Amérique. Il y a juste un problème avec cette déclaration. New York n'a jamais été le meilleur État d'Amérique. Cet honneur appartient au Delaware. Parce que c'est quand la dernière fois que vous avez entendu quelque chose à propos du Delaware ? Le Delaware s'occupe de ses affaires et reste en dehors des problèmes. Vous n'avez jamais entendu parler de rats qui volent des pizzas dans des villages de tente ou des gens sous sels de bain se mordent le visage dans le Delaware ? Parce que le Delaware s'occupe de ses affaires. C'est ce qui arrive quand on est un petit État et un grand paradis fiscal. Andrew Giuliani a décrit son affrontement potentiel avec Andrew Cuomo comme le combat du siècle, en disant « Giuliani contre Cuomo, bon sang ! » Mouhamad Ali contre Joe Frazier. On peut vendre des billets au Madison Square Garden. Ouais. Parce qu'après une année sans pouvoir assister à des événements sportifs. C'est le combat que les New Yorkais veulent vraiment voir. Dans le coin rouge, nous avons un membre de l'establishment qui n'a jamais été élu et dont la seule expérience politique vient du népotisme. Et dans le coin bleu, nous avons un harceleur sexuel pathologiquement malhonnête dont les politiques ont ruiné les petites entreprises et tué des milliers de grands-parents. Il est absurde d'appeler Giuliani contre Cuomo le « combat du siècle ». Alors qu'en ce siècle, nous avons déjà vu King Kong contre Godzilla. C'était un bien meilleur combat. Et même si Kong contre Godzilla se passait à Manhattan, ce serait moins désastreux pour New York que Cuomo contre Giuliani. Alors, que pensez-vous des histoires que nous avons couvertes cette semaine ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que l'émission Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com slash America Uncovered, contribuer à hauteur d'un dollar ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée. – Sous-titrage Société Radio-Canada –